C'est un pays qui a longtemps été tourmenté. Et après, ici, au Zironde, en province orientale, autre endroit où l'on a connu beaucoup de violence. Et pour terminer avec ce secteur, ce problème de paix et de sécurité, par le Tassail, où, comme vous le savez, il y a eu également des événements malheureux. Donc cela symbolise la volonté que nous avons, mon partenaire, l'État-la-Mère et sa coalition, de faire de la paix et de la sécurité la première des priorités, en tout cas, de notre gouvernement demain. Voilà, donc je suis à votre disposition. Et j'allais dire, nous sommes à votre disposition pour de plus amples détails, si vous en voulez, ou de plus amples informations concernant le programme de gouvernement que nous avons à proposer à nos compatriotes. Je vous remercie et je suis à votre disposition. Merci beaucoup, Président. Nous allons passer directement à la phase de questions-réponses. Quand vous êtes ici, vous pouvez me présenter, soyez conseillers et présidents. Je me nommer Charles Amou-Tongo, je suis responsable du journal de la victoire du Congo. Ma question s'adresse directement au Président Félix Sissé-Kédi. Pouvez-nous dire que l'amitié ou la fraternité entre vous et Moïse Sissé-Kédi est rompie au regard des réalités de Genève et Nairobi ? Ma seconde préoccupation, c'est à M. Vital Kamere. Est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui que M. Félix Sissé-Kédi est candidat de l'UNC et de l'IDPS également ? Merci. Merci. Je vous reprends. Je reste sur cette question. Moi, je suis Norbert Mugnouloua. Je suis journaliste au journal L'émergence Plus et le site de ces mêmes noms. Monsieur le Président Félix Sissé-Kédi, certaines opinions pensent que depuis Beliret, l'IDPS et l'INC travaillent ou jouent le jeu du pouvoir. Parce que ces opinions-là pensent que vous travaillez avec le mal, mais d'une manière invisible. Mais qu'est-ce que vous vous en pensez ? À part cela, je voudrais savoir également que signifie selon vous la politique et c'est l'art de mentir ses concitoyens ou c'est également la manière de se faire des intérêts partisans ? Merci. C'est bien noté. Merci. Pour la suite, une question par l'intervention, vous savez, mieux pour permettre à tout le monde de parler. Merci. Aujourd'hui, il y a certains candidats à la présidence qui aimeraient à ce qu'on abandonne la machine à voter pour privilégier le bulletin de vote, ce même bulletin qui vient avec la machine à voter et que les électeurs puissent écrire les noms de leurs candidats sur ce même bulletin. Ce n'est pas comment vous pouvez réagir aujourd'hui à moins de 20 jours de vos élections. Ce n'est pas quelle est votre réaction par rapport à cette machine à voter qui continue à faire du mal. Très bien. Merci, M. le Président. En réalité, je vais vous poser cinq questions. La première question, c'est si on a la première numéro de la. La deuxième question m'a été adressée, c'est l'IDP, c'est le candidat de l'INC aussi. La troisième, c'est l'IDP, c'est l'INC, nous jouons le double G, c'est le pouvoir, dans l'ombre. La quatrième, qu'est-ce signifie la politique ? En gros ? Je me suis toujours battu pour le respect des opinions et lorsque ces opinions sont exprimées pour également la tolérance vis-à-vis de ces opinions. C'est d'ailleurs le sens du combat qui a été le mien à travers mon parti et derrière notre leader historique, Étienne Sisségui. C'est celui de respecter les avis et les considérations des autres. Et Genève a malheureusement mis en exergue la faille politique, on va dire, qui existait entre deux camps qui se sont très vite dégagés. On les connaît aujourd'hui. C'est d'un côté le camp que nous formons, Vital Kamer et moi, et de l'autre le camp symbolisé par Moïse Katumbi, puisque c'est de lui que vous avez parlé. Et très vite, j'aimerais vous dire que peu importe ces divergences importantes que nous avons vues, pour nous l'essentiel doit être sauvegardé et nous tentons de le sauvegarder. Vous verrez que dans nos sorties, même à travers nos militants, il n'est nullement question de s'en prendre aux amis de la Mouka. J'insiste aux amis de la Mouka. Parce que pour nous, ce sont des amis avec qui nous avons cheminé pendant un bon moment et avec qui nous avons les mêmes intentions. Simplement, nous divergeons quant à l'approche vis-à-vis de ces intentions. Eux, par exemple, ne veulent pas d'élection avec machine à voter et nous pensons que ne pas vouloir d'élection avec la machine à voter, c'est faire le lit du candidat de la Kabylie, donc le candidat Shadari Ramazani. Et nous pensons qu'il y a un coup à jouer en allant quand même à ces élections avec la machine et en essayant évidemment de la contenir ou de la contourner, contourner ses méfaits. J'y reviendrai lors de la dernière question. Mais à ce stade, je peux vous assurer que de notre part, Vital Kamer et moi, il n'y a nullement de haine ni d'inimitié, voire même de l'hostilité à l'égard de nos amis de la Mouka. Nous avons pris acte simplement du fait que nous ne pouvons pas ou plus cheminer ensemble et nous espérons que Dieu va nous protéger tous dans cette campagne et que le meilleur gagnera. Parce que nous sommes convaincus que même si nous sommes divisés, le bilan de la Kabylie est tellement négatif qu'il n'y a aucun Congolais sérieux ni consciencieux qui peut oser parier sur le candidat Shadari. D'autant plus qu'il s'inscrit dans la continuité. Ce n'est pas nous qui l'avons dit, c'est lui-même. Il est le candidat de la continuité. Donc ça veut dire la continuité de tous les malheurs que nous connaissons en ce moment sous leur règne. Donc forcément, les Congolais se porteront sur l'un des deux de l'opposition les plus en vue. Un des deux qui sera le plus en vue. Donc un des deux qui sont les plus en vue, plutôt que j'allais dire. Donc pour nous, c'est ça le problème. Soyez tranquilles, nous n'avons aucun problème. Moïse Katoumbi reste un ami, reste un frère. Mais simplement, nous ne voyons plus les choses de la même manière politiquement. Pour le reste, nos familles se connaissent, sont liées. Il n'y a pas de raison à ce que cela ne continue pas. Voilà. Merci. C'est la même question peut-être pour compléter le président. Nous disons ici que nous sommes dans ce qu'on appelle les convergences parallèles. C'est-à-dire que les troupes sont en train de combattre un camp, le camp du mal. Donc, si nos amis ont plus de munitions, des fantasées que nous, ajouter à nos fantasées, c'est une bonne chose pour le Congo. Mais ils doivent, eux aussi, s'inscrire dans cette logique-là. C'est pourquoi je voudrais féliciter la population de Goma, qui a compris que nous sommes en campagne électorale, et qu'il n'est pas question de tomber dans le piège des gens de Bois qui peuvent, au nom de tel ou tel autre candidat, venir pertirber notre manifestation. Nous allons commencer à nous rentrer dedans comme des petits affaires. Pour nous, la clarification que nous avons faite de Genève hier, c'était à la demande de la population. Puisque nos amis de Genève avaient déjà parlé, nous les avons laissés parler, nous étions tranquilles. Nous avions même décidé de ne pas parler. Mais puisque la population nous a demandé d'expliquer ce qui est réellement passé à Genève, nous l'avons fait et ça, ce n'est pas titiller et dérager les amis. La deuxième question, M. le Président, c'est de suivre l'IDPS et l'IMC. Est-ce que nous sommes en train de jouer un double geste, c'est-à-dire le jeu du pouvoir ? Très bien. Merci beaucoup pour cette question et elle va me donner l'occasion de partager avec vous les éléments que j'ai pour que vous voyez que tout cela ne fait partie que de la rumeur, une rumeur méchante d'ailleurs, et qui vise une seule chose, à nous diaboliser. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous disions à l'intention de nos amis de la MOKA, qui sont à la base justement de cette rumeur que l'on véhicule, que ce n'est pas du tout sportif, j'allais dire. Ce n'est pas du tout fair play de taper en dessous de la ceinture, en dehors des règles du jeu. Ce n'est jamais bon. Ou alors ils considèrent que c'est bon quand c'est eux qui envoient les coups. Mais attention au retour du boomerang. Nous pouvons aussi envoyer ces coups-là en dessous de la ceinture et ce n'est pas bon. Ce ne sont pas des méthodes dignes d'hommes politiques que nous voulons être pour notre pays. Je vais simplement vous donner un exemple. J'ai eu l'occasion d'avoir la primature dans ce pays. Je l'ai refusé. Et du haut de la tribune de Sainte-Thérèse, le 24 avril dernier, lorsque je tenais ce meeting au nom de l'UDPS, j'avais clairement répondu à cette rumeur en disant « Vous, membres du parti, lors du dernier congrès m'ayant désigné président du parti, vous m'avez également, par la même occasion, désigné comme candidat de l'UDPS aux présidentielles. Mais maintenant, on vous parle de primature et vous semblez douter. Donc, c'est vous, alors, qui m'avez autorisé à redevenir premier ministre alors que vous m'avez envoyé à la présidente. » Ils disent « Non ». Mais voilà, la réponse est toute claire. Je ne suis pas candidat à premier ministre. Or, vous conviendrez avec moi quand même que quand on est premier ministre, on a plus d'argent que quand on est corrompu par une simple somme. N'est-ce pas ? On a plus de possibilités d'avoir 10, 15, 20 fois, 100 fois cette somme avec laquelle on vous corrompt que, donc, en étant premier ministre, qu'en étant, comme je suis aujourd'hui, candidat simple aux élections. Donc, ce serait stupide de ma part de refuser le poste de premier ministre et d'accepter une corruption, une somme, un montant quelconque pour faire le jeu du pouvoir. Alors que j'avais largement l'occasion de faire ce jeu-là en acceptant tout simplement la primature. D'autre part, vous pouvez imaginer que ça va bientôt faire deux ans, jour pour jour, au mois de février prochain, que j'ai perdu pas seulement le président de mon parti, qui était mon leader, mais également mon père, que je ne peux pas l'enterrer et que son corps reste bloqué dans un funérarium à Bruxelles à cause de ce pouvoir. parce que M. Joseph Kabila refuse de donner les autorisations nécessaires et d'impliquer la machine de l'État parce que vous savez qu'un tel événement ne peut pas se faire sans l'implication de l'État, la police, les services officiels de l'État, les lieux officiels de l'État pour toutes ces funérailles, l'organisation de ces funérailles, vous pensez bien. Et donc, c'est bloqué par ce pouvoir et moi, je vais entre-temps aller discuter avec ce pouvoir, accepter ses avantages, pour quel but d'ailleurs, pour quel but, seulement dans le but de m'enrichir et de faire quoi. Et m'enrichir, parlons-en. Nous sommes venus, Vital Camer et moi, avec un avion des lignes régulières. Donc nous n'avons même pas le moyen de nous offrir un avion vivé. Donc nous avons les moyens du bord. Alors, à quoi a servi cet argent de la corruption ? C'était pourquoi ? Pour qu'on le cache dans nos comptes et aller voir, demander à la banque, dire au fait, mon compte est à combien là ? Et c'est tout. Même pas pour l'utiliser pour nos enfants, nos femmes, ou pour nous-mêmes pouvoir voyager dans de meilleures conditions que celles dans lesquelles nous avons voyagé. Non, je pense que ce sont des arguments de faibles. Lorsque vous entendez ce genre de choses, qui n'est d'ailleurs assise sur rien, donc c'est juste balancer des choses à la face des Congolais, dites-vous, révoltez-vous parce que c'est comme si on vous insultait. C'est comme si on vous prenait pour des sous-hommes n'ayant pas de la jugeote et à qui on peut faire avaler n'importe quoi. Tout ça est parti du problème dont on a parlé ici, de la divergence quant à aller aux élections avec ou sans la machine à voter. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, j'y reviendrai lorsqu'il faudra aborder la question. Merci. Avec votre autorisation, M. le Président, la question nous a été adressée à vous deux. Je voudrais tout simplement vous dire ceci. Nous ne pouvons pas, puisqu'il y a des rumeurs, nous aspirons à gouverner les pays. Gouverner les pays, sans se gouverner, ne pas avec des rumeurs. Et quand quelqu'un crée la rumeur, il va créer l'événement. Et si vous passez votre temps à vous justifier sur des mensonges, il y a quelqu'un qui avait dit qui est candidat maintenant, je le connais, d'ailleurs, tous les gens de l'Est sont des rwandais. On va voir comment il va dire aux gens de l'Est comment ils sont des rwandais. Donc vous vouliez que moi je m'explique comment je suis rwandais. Et j'avais tout simplement dit qu'être rwandais n'est pas un péché. Les rwandais ne sont pas des diables, mais malheureusement pour eux, moi je suis congolais, décide que vous, comme il y a des congolais de l'Ontario. Il y a des congolais de l'Itourie, il y a des congolais du Nord-Katanga. Donc tous ceux qui habitent des pays d'Ali, qui deviennent maintenant des étrangers appartenant aux pays étrangers. Voilà, un exemple. Comment tu peux répondre à l'éducation de ça ? Sinon, le silence. Puisqu'on dit, Gandhi disait qu'il y a des fois où le silence est la meilleure réponse. Deux, je voudrais dire aussi qu'il y a des divergences. Comment voulez-vous que nous acceptions un mandat de deux ans ? Entre nous qui disons, nous avons fait notre deal de dix ans. Cinq ans, c'est le mandat constitutionnel. Mais puisqu'il s'agit d'un deal, le président Félix Tisséke a dit, après cinq ans, c'est vous qui devenez candidat à ce moment-là et moi, à mon tour, je viens au premier ministre. Des caches et les amis qui ont, puisque les journaux qui semblent cacher sa source, mais nous savons d'où ça vient. Ici, nous sommes dans un exercice de vérité. À ce moment-là qui est proche vraiment de la majorité présidentielle. Puisque du côté du président Kabila, c'est la même gymnastique. Donc, Chadar est choisi pour être limité. Peut-être qu'ils se sont déjà concertés, puisque lui aussi les questions, s'il passe, il doit tout de suite céder pour que Joseph Kabila revienne encore au pouvoir. Voilà d'abord des stratégies qui se croisent. D'un côté, Genève demande deux ans pour permettre de ce marché libre, soit à Beba, soit à Katumbi, de venir. Mais je me demande puisqu'il n'y a que celle fauteuille, à ce moment-là, ils vont encore repartir à Genève pour qu'il soit départagé. Voilà. Deux, quand nous disons que nous ne jouons pas les jeux du pouvoir, notre retour à Kinshasa, vous avez vu que même le général Kasson lui-même dans le désordre et comme le jeune de Kinshasa et la population de Kinshasa s'est inspiré de la population du Kivu où les gens ont compris que quand vous jette des bombes à Kijimogène, ça ne l'explose pas tout de suite. Il faut répondre et renvoyer au policier. Mais quand on a renvoyé Kasson le président Félix vous allez le voir vous dire qu'est-ce qui se passe ? Vous tirez dans tous les sens. On trouve que le gars est en train de pleurer lui-même. Il a attrapé aussi la bombe à Kijimogène. Mais ce qui ont suivi les images, vous avez vu qu'on a tiré jusqu'à ce que nous arrivions à les mettre et donc ça ce sont là les gens de pouvoir. Je voudrais aussi dire pour renforcer ce que le président a dit, nous ne sommes pas des riches, nous ne nous vantons pas d'avoir beaucoup. Nous venons par Téa, il y a d'autres amis qui disent nous n'aurons pas d'avion privé, nous ne ferons pas de campagne. Nous nous faisons la campagne à la Congolaise, donc à côté du peuple en souffrant avec le peuple. Nous devons partir à Wali. En cours de complication qui nous le décalé. on a commencé les travaux comme par hasard aujourd'hui début de l'année. Parce qu'ils savent que cette population va exiger que le meeting s'est donné là-bas puisqu'il s'agit d'un endroit public qui appartient au peuple congolais. Maintenant, ils commencent nos travaux. nous sommes les complices de Kabila. À quel moment ? Le président Féi Tissékéli vient d'entrer dans la danse maintenant, de la diffamation et de la médisance. Il en souffre maintenant, mais moi, là-dedans, c'est depuis longtemps. Camere, vous verrez, il sera nommé demain. Camere, nous l'avons envoyé là-bas. et la personne qui disait là comme par hasard dit, nous nous sommes de la paix perdée, on l'a envoyé Camere là-bas comme espion. Mais lui-même, maintenant, il se retrouve dans la mouka dont on se pose. On l'a envoyé comme espion là-bas ou quoi ? Donc, s'il vous plaît, nous sommes en train de faire des choses sérieuses pour que ces pays sortent de la misère et des soeurs que vivent nos populations au quotidien. Et pour nous, notre programme, c'est le changement, c'est la nature. Le programme, les candidats de la majorité, c'est la continuité du désastre, des massacres, de l'impunité, des pillages dans les caisses de l'État et de l'oppression, c'est-à-dire chosifier les peuples congolais. Le programme de ceux qui disent OK, à 20 jours, allez, mais déposer les biletains dans les tribus. Mais les biletains, ils deviennent les biletains nuls. Ça signifie que quand on va proclamer, on va proclamer les messieurs de la majorité. Et donc, nous nous disons changement. Le peuple, c'est vous qui donnez le pouvoir. Allez-y, contrôlez le bureau de vente. Nous nous organisons, ne vous en faites pas. Le travail, nous l'avons terminé depuis entier par nos décennies électorales. On couvre l'ensemble du territoire national. PV à l'appui, restez dans le bureau, on affiche et photographiez, vous la population, vous vous proclamez les messieurs avant même la semaine. Ils vont le faire le 24, mais faites-les même le 23, le 3ème matin. Faites-les. Merci. Merci beaucoup, président. La question suivante, c'est pour le président, qu'est-ce que signifie la politique ? Est-ce que c'est pour les messieurs ? Non. Oui. Nous vous avons dit dans l'avion, même en arrivant ici, même dans le pitting, il ne doit plus aller à Walikane. Pour aller à Walikane, il faut la logistique. Par oute, les habitants de Goma, ils sont dans cette salle de Pâme. Par oute, ça prend combien de jours ? Vous pouvez répondre d'autres fois comme ça, notre ami, Bojaken, ça prend combien ? C'est combien de kilomètres d'ici jusqu'à ? C'est combien de kilomètres ? De 100 kilomètres et 4. En plus, on dit quand il n'a pas de l'eau. Quand il n'a pas de l'eau. Et donc, voilà. Merci. Merci beaucoup, Président. Oui, donc, la politique, laissez-moi vous dire, laissez-moi vous dire que la politique, pour moi, je la considère comme un sacerdoce. Donc, c'est-à-dire, ce que vous voyez chez les prêtres qui choisissent le célibat pour mieux se donner au salut des âmes. Eh bien, c'est pareil pour moi, sauf que moi, je n'ai pas choisi le célibat comme eux, mais j'ai choisi le salut de nos compatriotes. je suis en politique à la suite de mon mentor, de mon leader charismatique, Etienne Tshisekedi, pour faire comme lui. Lorsqu'il me parlait de ce pays, de son amour pour ce pays et pour son peuple, j'ai retenu ça et j'en ai fait un devoir. Moi, j'aime le Congolais, j'aime le Congo, mon pays. Et c'est pour ça que je me suis lancé dans cette politique. Je suis fatigué de voir le tribalisme, le clanisme et tout ça. Ce sont des choses que je vais éradiquer. Je suis fatigué de voir la médiocrité, de voir le chômage, l'oisiveté. Nous avons une jeunesse dynamique, ingénieuse, qui peut apporter beaucoup de bonnes choses, mais qui est mal encadrée, qui est mal orientée. Eh bien, c'est pour ça que je me jette en politique. Pas pour dicter quoi que ce soit, mais pour impulser, amener à faire les choses autrement dans ce pays. Et après, les mandats qui seront les nôtres, la mission qui sera la nôtre, je vais me retirer et je vais me consacrer à la fondation qui porte le nom de mon mentor, mon leader, Etienne Tisekedi. La fondation Tisekedi pour promouvoir, continuer à se battre pour les valeurs, les valeurs de démocratie, les valeurs de bonne gouvernance, de transparence dans la gestion, lutter contre les antivaleurs comme la corruption, lutter contre le kibalisme, le clanisme, lutter contre les divisions entre les gens, apprendre à faire évoluer et à faire développer notre pays. Moi, le Congo, c'est ma passion, c'est vraiment l'engagement que j'ai en politique. Le Congo de les convoler. Voilà pourquoi je fais de la politique. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Vous avez une autre question. C'était candidat qui sont pour la machine à voter. À moins de 20 jours, ils ont demandé aux nos populations de partout d'aller et arriver et d'escriver le nom sur un papier et de poser aussi le militant et de poser dans la mesure qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer ? Très bien. Donc, commençons par là. Vous arrivez dans le bureau de vote où il y a la machine qui est prévue. On est à moins, presque 18 jours je crois du scrutin. Donc, ça veut dire que cette machine on n'enlèvera plus. Ce n'est pas en 18 jours qu'on va fabriquer des, qu'on va imprimer des buccans. Donc, on ira, c'est clair maintenant aux élections avec la machine à voter. Donc, imaginez, l'électeur rentre dans le dans le bureau. Il arrive devant la machine. On lui donne le papier à introduire. Lui, il met le numéro 20 et puis, il va le glisser dans l'urne. Conséquence, le bulletin sera considéré comme nul. Vous prenez un électeur du candidat Emmanuel Chadar qui, lui, va suivre les instructions et voter pour Emmanuel Chadar. Son bulletin sera considéré comme valable. résultat des courses à la fin du scrutin au moment du comptage, les bulletins candidats numéro 20 seront tous annulés parce que, clairement, ils n'ont pas été remplis, ils n'ont pas respecté les conditions requises, ce qui est tout à fait normal. Et, ce sera la voie toute tracée au candidat Emmanuel Chadar qui gagnera avec ce qu'il y aura eu comme bulletin mis en son nom. Donc, c'est clair que cette stratégie est une stratégie qui consiste à faire avantager le candidat de la famille. Or, nous, qu'est-ce que nous disons ? Dès le départ, et d'ailleurs, je vais faire une, permettez-moi, en tout cas, rapide, de faire un bref retour en arrière pour vous dire quelle était la position de l'UDPS, mon parti, et aussi la position de l'UNC, le parti de Vital Caméré. Avant le dépôt de toutes les candidatures, c'est-à-dire au mois de juin, nous étions pour une concertation entre nous opposants afin d'adopter une même position vis-à-vis de la machine. Et notre idée était de dire voilà, ne déposons pas les candidatures, faisons pression pour qu'on retire la machine. vous savez quelle est la première formation politique ou regroupement, qui est le premier regroupement politique qui a déposé ces candidatures? C'est ensemble. Premier regroupement, c'était le même dimanche 23 juin, je pense, ou si pas, lundi 24, qu'ils ont déposé leur candidature. Tout le monde avait fait ça. Et le MLC s'apprêtait à le faire aussi. quand nous nous sommes concertés, nous avons compris que si nous on ne le faisait pas, on allait avoir la révolte de nos propres candidats. Et nous, nous savons ce que ça veut dire. A l'huile d'épaisse en 2006, nous avions boycotté les élections. On a dû gérer une très longue crise et grave d'ailleurs au sein du parti. Surtout que quelques mois après ça, le président est tombé malade ça avait vraiment amené vraiment des secousses graves dans le parti. Nous savons ce que c'est. Nous avons dit nous sommes comme Chahé Chaudet, nous n'allons plus refaire la même expérience. Il faut autoriser nos candidats d'aller déposer leur dossier. Mais alors là, il faut réfléchir sur la chose à faire parce que maintenant, nous n'avons plus de moyens de pression étant donné que tout le monde a déposé sa candidature. C'est ainsi que l'UDPS a réfléchi et a essayé d'amener tous les autres amis sur cette question en disant voilà, puisque maintenant nous avons déposé nos candidatures et que nous n'avons plus de moyens de pression parce qu'avant on pouvait au moins dire nous ne déposons pas, nous appelons la communauté internationale et le peuple congolais à constater qu'il y a une injustice dans cette histoire de machine, nous ne voulons pas de la machine tant qu'elle sera là nous ne déposons pas nos candidatures. C'est un bon moyen de pression. Mais là, on n'en avait plus étant donné que les candidatures étaient déposées. Donc il fallait réfléchir autrement. Et la réflexion c'était de dire ok, maintenant puisque la machine est là et apparemment elle sera là parce que le pouvoir pense qu'il nous gêne avec ça, réfléchissons sur comment contourner cette machine. Voilà comment nous avons tissé cette réflexion en disant voilà, la première des choses à faire pour ça c'est de mettre des témoins partout. Si nous avons des témoins partout, cette machine ne pourra pas entre elles ne sera pas nuisible au moment même du scrutin parce qu'on est dans le bureau des témoins là ils voient tout ce qui se passe donc on ne peut rien faire. Après il y a le dépouillement et nous avons notre PV. Donc si après ça eux vont utiliser la machine pour changer les chiffres ou pour compiler avec je ne sais quel fichier parce qu'on ne parle pas de ça on a parlé de la machine mais moi je trouve que le fichier électoral était beaucoup plus dangereux. Mais au moins tant pis pour eux là nous avons nos PV nous pouvons les brandir les compiler et dire voilà les vrais résultats du vote et à ce moment là ceux qui parlent de l'article 64 et tout ça mais les conditions sont réunies là le peuple fort de la vérité peut dire non celui qu'on a proclamé comme vainqueur n'est pas le vrai vainqueur et là même la communauté internationale peut nous donner raison voilà comment nous on a réfléchi mais non c'est parce que ça ne faisait pas le jeu de quelques individus qu'on a dit voilà il fallait les diaboliser penser que voilà puisqu'ils sont pour la machine ils sont avec le pouvoir jamais je viens de vous démontrer qui était contre la machine et c'est je vous dis c'est vérifiable sur le terrain demandez à monsieur Pierre Lumbi je l'ai appelé personnellement pour dire beaucoup à Pierre comme je l'appelle affectueusement réunissez tous les les amis de l'opposition voyons-nous et prenons une position contre cette machine nous à l'UDPS nous n'en voulons pas nous voulons que nous conditionnons le dépôt de nos candidatures au retrait de la machine il a balbutié dans sa réponse il m'a promis une suite qui n'est jamais venue et le dimanche jour même du démarrage on apprendra qu'ensemble à déposer partout qu'est-ce que vous vouliez qu'on fasse à ce moment qu'on ait une opposition à deux vitesses une qui dépose et l'autre qui est en dehors qu'est-ce qui se serait passé à votre avis mais la situation aurait évolué avec ceux qui ont déposé et nous le candidat allait nous en voulons on allait créer une crise au sein du parti et on allait dire pourquoi vous nous avez refusé regardez les autres opposants en fait et voilà l'éternel reproche qu'on fait à lui la chaise vide ne paye pas etc on a dit bon on y va quand même on fait comme les amis mais on réfléchit sur la manière et voilà en réfléchissant comment nous sommes arrivés à dire avec ou sans la machine nous y allons et vous voyez que ça a payé aussi parce que la vraie intention du pouvoir c'était de ne pas organiser les élections et donc la machine leur servait d'épouvantail en maintenant la machine l'opposition n'est pas venue on allait ils allaient avoir deux choix donc soit ils continuent avec leur candidat ou bien ils disent mais puisque l'opposition n'est pas venue on ne peut pas organiser les élections il faut commencer à imprimer d'autres bulletins et bien à cause de l'opposition on va avoir un glissement donc tout aurait été un peu commis à l'opposition mais maintenant que nous avons dit avec ou sans la machine nous voulons les élections vous voyez que la pression est allée dans leur camp parce que selon certains analystes ils ne sont pas prêts les conditions ne sont pas réunies pour le 23 décembre maintenant la peur a changé de camp elle est chez eux c'est eux qui paniquent ils doivent nous donner de bonnes élections le 23 parce que nous avons dit avec ou sans la machine nous les voulons alors vous voyez que c'est du blabla tout ça qu'on vous raconte parce qu'on veut vous prendre pour des gens qui ne réfléchissent pas c'est faux ne vous faites pas avoir avec ce discours nous ne voulons pas évidemment nous n'avions pas souhaité une élection avec la machine à voter mais puisqu'elle nous est imposée et que nous n'avons que cette voie là celle des élections pour arriver à l'alternance et bien nous choisissons d'y aller quand même avec le soutien de notre peuple de nos compatriotes qui veulent tous le changement nous y arrivons voilà la vérité cette question elle est tellement importante monsieur le Président que j'ai voulu confirmer ce que vous avez dit vous avez oublié que je vous avais appelé pour vous dire mais je suis étonné nous avons fait une déclaration avant tout le monde a déjà oublié les journalistes il y a des formes pour m'étonner nous avions déjà fait une déclaration commune nous tous pour dire tant que cette machine est là nous ne devons pas le camp de la machine mais quand j'ai appris que les amis d'Ensemble ont déposé j'ai appelé les amis du MLC croyant que bon ils sont pauvres comme nous aussi ils ont dit non 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 nous on est prêt nous on va déposer partout résultat regardez Ensemble c'est plus de 2000 candidats quand vous prenez nous Ensemble plus de 2900 candidats calculés en termes de 1000 dollars par candidat 630 dollars pour les candidats pour député profession et ça nous on ne peut pas se le permettre vous regardez le MLC c'est le premier parti de l'opposition à avoir le nombre de candidats partout c'est quand même curieux et ils ne vont pas nous dire que c'est les militants qui ont cotisé je n'ai pas vu les militants quand on acquise les gens il faut faire attention et nous disons aussi que la machine est là maintenant nous faisons quoi vous semblez oublier que les leaders l'autorité morale des ensembles a même risqué sa vie pour se battre pour venir déposer la candidature dans un processus avec machine à voter c'était une candidature pour faire quoi mais vous semblez oublier que le leader du MLC a déposé sa candidature et nous avons aussi la tripartite avec lui avec le président comme nous sommes des hommes d'état nous n'allons pas révéler ici les choses que nous nous sommes dites en privé mais c'est toujours la machine est là mais vous semblez oublier vos journalistes et comment nous parlons les MLC est allé à cassation recours donc ils se battent non non il faut que notre candidat revienne dans le jeu avec la machine la machine est toujours là il ne faut pas dire vous souffrez le chaud et le froid évitons le populisme moi je n'ai pas besoin pour mon candidat pour répondre à la question il y a les candidats de l'UNC aussi nous n'avons pas besoin d'être félicités s'il y a des réseaux sociaux non nous voulons dire la vérité rien que la vérité au peuple congolais aller voter en nombre et surveiller les bureaux de vote c'est le moindre mal pour le moment parce que ça nous ouvre la voie à l'application de l'article 64 mais si nous n'allons pas voter ça signifie quoi l'artiste il faut discuter avec Abila donc vous voulez transition avec Abila alors nous n'en voulons pas ça se termine le 23 décembre pour nous Abila à partir du moment où il a dit qu'il n'est plus candidat à sa propre succession c'est Chadari qui va échouer le 23 décembre et l'histoire de Abila et la Camille on n'a plus fait ce jour-là vous voulez que nous fassions une histoire à la bourronnaise non Mkoroziza les opposants vous avez oublié les journalistes vous êtes ici vous savez que les opposants bourronnais ils étaient plus virulents que nous et la population suivait de partout les gens sont morts mais à la fin ils ont dit nous boycottons les élections ils ne savaient pas ce que Mkoroziza mais aujourd'hui les opposants ils sont où ? qui est au pouvoir aujourd'hui ? la communauté internationale vous dit on va vous encourager l'église va vous dire nous serons derrière vous mais à un moment donné quand ça tire sérieusement pendant une semaine la paix d'abord il ne faut pas c'est que le monde c'est même qu'ils vous ont dit qu'il faut tenir bon et c'est facile quand on n'est pas sur le terrain de parler de tenir bon non nous pensons que le peuple doit se soulever contre la tricherie les jours même où on va oser que ce n'est pas le candidat de l'opposition je dis bien de l'opposition qui a gagné puisqu'on regarde et le peuple le dit que nous ne voulons trop jamais pour la continuité de nos souffrances le peuple le dit quel autre peuple va les porter pour venir pour venir le ramassage il n'y en a pas mais là je voulais le dire avec votre impression et après c'est la question de la question de la question de la question Félix qui sait de Chilobo et de Lidénès et de Lidénès vous avez des doutes vous êtes juste merci beaucoup président vous avez anticipé sur plusieurs questions je crois que ça aiderait les amis si je devais en tenir autant mes 30 minutes sont épuisées mais avec votre autorisation nous allons prolonger des quelques minutes vous renorez les femmes je vous donnerai la possibilité à trois femmes de poser des questions aux femmes et on va en poursuivre il y a une main sinon on va donner le quota aux hommes il y a une femme on va être prête je vais poser vos questions je suis madame Lucienne D'Amuso éditrice du magazine La Gazelle ma question c'est ici je m'accroche au président Félix pensez-vous vraiment que vous avez convaincu la population de Goma après votre mythique d'hier merci beaucoup il n'y a pas de femmes pour la fonction d'hier moi c'est je suis journaliste de la presse d'études je voulais juste te demander à propos j'ai une question que je vais poser à notre président c'est par rapport aux journalistes quelle est la part des journalistes dans votre campagne quel rôle de la presse qu'est-ce quel rôle de la presse ce que je pourrais ce que je souhaiterais ou bien ce que je constate ce que vous souhaitez c'est que vous souhaitez ce que je pourrais recommander voilà moi c'est Rosette Kavira RTGLP je voulais aussi RTGLP je voulais aussi savoir que si vous ne serez pas aussi déçu du fait que à Genève vous avez été trahi par l'opposition et que vous devez l'un de vous ne craigne pas que ne soit pas trahi d'accord merci mesdames comme on a le 5 le 25 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 ma question est de savoir on sait quand même que l'UDPS et l'UNC sont des grands partis politiques pas bien même manque beaucoup de moyens mais nous observons le terrain après l'ensemble de votre campagne électorale qu'il n'y a pas d'engouement qu'il n'y a pas d'engouement aussi il y a manque de visibilité digne pour une campagne électorale d'un président de la république bref nous ne voyons pas des indices ou gadgets de campagne pour cette dernière qu'en dites-vous merci pour vous je suis le thongo des infos qui vous est correspondant des codes d'un monsieur le président dans vos propos d'une part vous taxez les gens qui ont la moca de jouer les jets de la cabine en disant que réjeter toujours la machine à voter c'est baliser les chemins pour les dauphins et d'autre part affirmer que eux ne jurent que les retraits de la machine à voter du processus électoral alors alors ma question est la suivante si une fois le 23 décembre nous avons les élections est-ce que Martin Fayoulou qui est le candidat du camp la moca arrive à remporter ses élections quelle sera votre réaction merci merci beaucoup on s'arrête là vous avez la question que pensez-vous est-ce que vous avez convaincu la population de Goma merci madame pour la question je crois que tout candidat après avoir étalé une partie de son programme ou son programme et à travers la réaction qu'il a de son audience tire les conclusions et hier déjà la première le premier des constats que j'ai fait à notre arrivée c'était suite à l'affluence je voyais déjà qu'il y avait une confiance déjà de la population et malgré la pluie évidemment ensuite l'affluence qu'il y avait dans ce stade d'Afia qui est ce qu'à Kinshasa on aurait peut-être appelé Grand Liboulou c'est vraiment et d'après certaines informations c'est un grand Liboulou qui a englouti beaucoup de partis politiques beaucoup de leaders politiques quand je vois ce que nous avons fait comme affluence et la joie avec laquelle nos compatriotes ont quitté les lieux je peux conclure que nous les avons convaincus nous parce qu'il n'y avait pas que mon discours il y avait celui du président Vital qui a bien explicité les dessous de ceux qui s'étaient passés à Genève et je pense que nous les avons convaincus mais pour le savoir avec précision il faudra attendre le soir du 23 décembre lorsque les bureaux de vote seront dépouillés donc à ce moment là nous serons mais je suis convaincu que je suis convaincu de les avoir convaincus voilà la deuxième question c'est la politique de la presse oui bon vous m'avez demandé de vous dire ce que je recommande mais permettez-moi avant de vous dire ce que je veux je souhaiterais faire pouvoir faire de la presse d'abord c'est lui garantir la liberté mais au moment où je vous garantis la liberté je vous fais aussi cette recommandation faites attention de ne pas confondre liberté et libertinage mais ça vous devez mieux le savoir que moi parce que vous avez été promis à ce métier et vous appelez ça je crois des ontologies donc vous le savez on ne peut pas dans la presse faire le relais de rumeurs ou faire le vent des choses qui sont qui sont différatoires vis-à-vis des élus donc faites bien attention mais moi je suis un militant de la liberté de la presse c'est très important on ne peut plus voir dans ce pays quand bien même ils auraient fauté des hommes ou des femmes de la presse emprisonnée et c'est peut-être ici l'occasion de lancer un vibrant appel à la libération d'un de vos confrères qui est injustement retenu en président pour qu'il soit libéré ça c'est des choses qui n'arriveront pas sous notre égile donc on arrêtera rapport si il y a un journaliste ou une journaliste qui par ses propos blesse et bien nous aurons les organes judiciaires nécessaires pour s'occuper de cela on portera plainte en diffamation et il ira se justifier il ou elle mais il n'est pas question de faire arrêter arbitrairement sans lui donner ses moyens de défense un journaliste ou une journaliste parce que simplement on a été critiqué on s'est senti blessé je peux comprendre on se sente frustré mais il faut suivre les voies légales pour cela et une autre chose aussi que j'aimerais pour laquelle je me battrai ce sera le comment on appelle ça les subventions qu'il faudra donner à la presse parce que notre presse et c'est ce qui fait peut-être aussi cette fragilité que l'on constate en son sein au sein de certains c'est parce qu'elle n'est pas elle n'est pas subventionnée il faut faire sa promotion il faut que l'état fasse la promotion de la presse en subventionnant les organes afin qu'ils améliorent la qualité évidemment et des journalistes et du service donné à la population présenté à la population donc ça c'est très important de le faire et nous y veillerons parce que pour nous la presse doit être le quatrième pouvoir vous savez dans l'état de droit que nous allons instaurer et bien la presse à part les services judiciaires etc. qui vont faire des enquêtes sur la gestion de l'état mais la presse aussi a un pouvoir de gestion de l'état la presse peut éplucher des dossiers qui peuvent éclabousser certains dirigeants politiques qui sont en dans une situation de mauvaise gestion donc je pense que c'est très important que la presse congolaise arrive à maturité à un niveau très élevé qui fera qu'elle accompagnera ou qu'elle elle gérera la république au même moment mais de manière parallèle évidemment que les gestionnaires les mandataires publics désignés par le peuple congolais donc c'est vraiment important pour cela et nous y tenons très particulièrement Merci Président Troisième question c'est que est-ce qu'après Genève il n'y aura pas clash à Goma ou à l'étape de Kananga ou de Obisima Non 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 moi je il faudrait qu'on réponde à deux parce qu'il ne faut pas que je réponde à sa place non plus vraiment je souhaiterais que moi je suis désert non non je souhaiterais que le président Vital le dise aussi parce que c'est aussi une forme d'engagement qu'on prend aussi cette fois-ci devant vous notre à travers vous devant notre peuple ce n'est pas comme à Genève où on était entre quatre murs et à sept individus ici nous le faisons devant le peuple je crois que je suis d'un parti qui a déjà démontré que c'est un parti qui reste constant dans son engagement dans sa détermination dans sa revendication et qui reste surtout respectueux de l'autre l'autre c'est-à-dire le partenaire politique l'UDPS mon parti et que j'ai l'honneur de diriger aujourd'hui n'a jamais trahi son pays et ne le trahira jamais c'est le cas aussi de l'UNC qui n'a jamais trahi il faut le dire mais je laisserai à notre frère vital le soin de le faire et là je dis nous sommes dans cet arrangement avec lui et à travers lui son parti sa coalition son regroupement pour dix ans et reposez-moi peut-être la question dans dix ans là je vous dirais ah oui suite à cette expérience l'UDPS maintenant choisit d'aller seul ou avec x ou y autre regroupement c'est autre chose mais avant les dix ans nous nous en tiendrons à ce que nous avons convenu c'est à dire nous allons gouverner ensemble la RDC demain et en alternance c'est ce que nous nous sommes convenus et nous nous allons nous en tenir à cela je le dis devant témoin ce que nous disons va rester consigné et vous allez voir que ce sera la part que j'effectuerai au nom de l'UDPS merci beaucoup président merci beaucoup président pour avoir réaffirmé cet engagement de l'UDPS je vous dis aussi ici non seulement affirmer l'engagement de l'UNC mais l'engagement personnel en tant qu'acteur politique un Félix et moi nous ne nous connaissons pas aujourd'hui donc nous avons le seul défaut peut-être c'est la seule qualité c'est de dire chaque fois la vérité il y a des fois que la vérité blesse moi je n'ai pas de langage caché c'est pourquoi on dit mais qu'est-ce qu'il a fait encore là je peux prendre un exemple on devait signer un communiqué au MLC le soir de la publication des candidats nous avons nous avons amendé le communiqué il est 22h je suis quand même responsable d'un grand parti et ma tête fonctionne mais on me dit voilà Félix qui se qu'est dit et Jean-Pierre Benba seront invalidés c'est écrit noir sur blanc dans le communiqué j'ai dit mais j'ai un délégué à la CENI il dit non non nous aussi on a un délégué à la CENI mais si c'est comme ça c'est pas grave au lieu de signer un document où quelqu'un va s'invalider lui-même alors qu'il devrait s'invalider on va le connaître après mais pourquoi on n'attendrait pas une heure après la publication de la liste nous revenons ici au siège avec notre communiqué prêt on remplit c'est mal et non bon tout le monde a signé mon frère Félix a signé mais en principe comme c'était un acte privé c'est pas grave mais si c'était dans le droit administratif et on dit ah non non le président c'est invalidé puisque finalement Félix n'est pas invalidé c'est Mouzito et Jean-Pierre même mais voyez quand vous dites ça mais tout de suite si les réseaux sociaux aux caméras et encore caméras donc on refuse aux gens de réfléchir mais je suis là dans un parti et en face d'un parti on aime la réflexion depuis que nous sommes avec l'île de PES mais chaque fois je parle à mes collaborateurs de Mili de Lydie qui sont là de Michel Botte j'ai dit mais l'île de PES et Félix c'est pas facile tout le monde a voix au chapitre dont le parti se gère réellement à la base c'est une expérience que je suis en train d'acquérir se gère non même le président de la jeunesse mais je l'ai vu aussi le ton mais j'ai regardé mais Billy l'a fait de temps en temps chez moi mais à un moment donné un peu quand même c'était mais après je me suis bien compliqué ça c'est quelque chose que je viens de prendre du côté de Mili parce que même si nous avons des structures à la base il faut laisser les gens s'exprimer laisser les parlementaires déboulables parler les écouter être à l'écoute ceci dit je voudrais vous promettre la main sur le coeur que non seulement je ne veux pas trahir Nairobi mais Félix Tissékeli c'est la président puisque tous les efforts seront faits pour qu'il soit président et il va avec nous ce n'est pas un accord sans cynique quand vous êtes en face de quelqu'un qui n'est pas glouton ça fait aussi plaisir puisque d'autres vous disent non non choisissez moi comme candidat le reste on verra le reste on sait comment ça se passe le reste c'est toujours tout est pour moi vous devez me suivre c'est moi le meilleur tout c'est pour moi mais là quand vous voyez un candidat président de la République qui cède la primatire du ministère de la Défense les infrastructures les finances la banque centrale ça signifie qu'il n'a pas l'intention de voler ça signifie qu'il a confiance en moi il sait que moi aussi ça ne sera pas de poste strictement INC non ça sera le poste du gouvernement et on va mettre les gens compétents à ces postes là puisque pour nous il n'est pas question de partager les gâteaux c'est question de réussir la politique et le programme qu'on a fini d'harmoniser on va présenter mais dans les tables de Canada ou de Muzumaï le président va décider ou de Bukawu puisque le programme est déjà prêt vous suivra à travers la magie de la presse ce programme harmonisé vous verrez que c'est le meilleur programme la jonction IDPS INC ça fait des unions et le président a trouvé quelque chose d'extraordinaire l'union pour la démocratie et le progrès social de la nation congolaise oui c'est incroyable moi j'étais étonné on trouve le décide de deux partis de ces partis pour toujours le président notre question qu'on vous a posé c'est la question d'Aouema nous sommes arrivés le 27 novembre à Kinshasa la campagne avait déjà démarré depuis cinq jours quand vous parlez d'engouement qu'il n'y a pas ça me dépasse parce que ce qui est arrivé ce jour là que l'on peut mettre dans le cadre de la campagne en fait parce que c'est un retour du ticket gagnant qui est déjà en campagne à ce moment là cet engouement prouve que il y a de l'engouement j'allais dire par contre il n'y a pas de visibilité peut-être que c'est ça que vous auriez voulu dire mais la visibilité cher monsieur cher frère c'est par rapport aux moyens et ne croyez pas parce que je suis convaincu que les congolais aujourd'hui ne sont plus dupes aujourd'hui notre malheur a développé le sens une maturité extraordinaire je peux dire aujourd'hui que politiquement le peuple congolais est l'un des plus matures en Afrique politiquement j'entends et grâce peut-être à toutes ces ou à cause de toutes ces souffrances endurées et toutes ces dictatures vécues etc et cette visibilité c'est vrai qu'il nous fait défaut aujourd'hui faute de moyens mais on espère que ces moyens viendront en tout cas les bonnes volontés se manifestent de plus en plus peut-être que demain nous aurons aussi un avion mis à notre disposition Dieu seul sait cette visibilité qui nous fait défaut est compensée par la maturité de la population et nous pensons que le plus important pour nous c'est d'aller vers nos compatriotes donc comme nous sommes venus à Goma c'est dommage pour l'étape de Walikale mais nous espérons que ça fera des émules le message de Goma ira jusque là mais demain après demain nous irons à Beniboutembo tout ça là-bas Beniboutembo nous observerons vraiment un deuil c'est pas un lieu de réjouissance ni de démonstration il faut aller vers la population essayer de résoudre entendre en fait quels sont leurs problèmes réels sur ces horreurs nous infliger par ces fameuses ADF NALU que l'on ne voit jamais qui sont invisibles mais qui font tant de mal aujourd'hui cette ville est attaquée par Ebola il faut savoir comment ça se passe d'abord est-ce qu'il faut encore plus d'aide il faut voilà on va s'incliner à Boutembo sur la tombe de Mgr Catalico etc donc nous rencontrerons les communautés locales pour savoir comment est-ce que nous pouvons arriver à une paix définitive là-bas mais tout ça je crois que c'est efficace parce que c'est le contact et quand le contact est établi vous pouvez venir avec vos mensonges parce que vous avez l'argent de l'État qui vous permet de faire des affiches grandes comme des immeubles et tout ça je ne pense pas que les Congolais sont dupes ils ne vont pas tomber dans le panneau les Congolais savent où est la vérité et surtout qui ont enduré tant de sacrifices pour eux pour leur bien-être je fais confiance à mes compatriotes tout ce que je demande simplement c'est qu'on leur permette de voter et que ce vote de ces élections soit crédible et les gens seront surpris ce n'est pas la visibilité ou ce ne sont pas les moyens qui font le candidat ça c'est peut-être dans les pays développés où ils ont bien mangé ils sont rassasiés ils n'attendent que de voir qui est celui qui présente le mieux qui a le plus beau look qui parle le mieux ici les gens sont dans un besoin et des besoins primaires et ils ont vu que ceux qui sont au pouvoir ne font qu'aggraver leur situation au lieu de la résoudre nous nous allons la résoudre nous allons la résoudre et ils nous feront confiance pour ça voilà oui président ici je crois qu'il y a vous avez demandé à nos responsables des services de communication de faire des démentis sur un article qui est à Paris dans un grand magazine parce qu'on parle d'engouement qui a dit est-ce que vraiment vous les journalistes dégouillent dans cette salle vous voyez que cette population qui est venue nous attendre de l'aéroport jusqu'au stade Afia est de 2000 personnes parce que c'est ça que la police ici a communiqué nous comprenons nous comprenons nos amis des jeunes afriques puisqu'ils prennent les statistiques de la police mais ici à Gomba il y a des gens qui sont venus dans cette salle qui peuvent nous dire à peu près puisque moi Afia quand le président dit qu'Afia a englouti beaucoup de leaders en tout cas sans fausse modestie je crois que je suis le seul à avoir rempli Afia plus de trois fois et aujourd'hui avec le président les autres ont essayé et Afia même moitié ce n'est pas j'ai vu des meetings une fois dans Afia montré un bout de point là c'est déjà beaucoup le bout de point d'Afia si vous avez un dixième estimez-vous Iber vous voyez Iber il anime beaucoup de choses ici vous Iber raison vous estimez-vous vous il faut nous donner des statistiques si je me référais à la dernière communication d'un service de renseignement ici qui publie si je me référais à une communication je crois que les Français sont suivis ça aussi c'est une communication assez cachée mais nous on tombe déjà parfois ils évaluent le nombre de personnes qui viennent accompagner un Iber parce qu'il y a un service à l'autre et Afia tout le monde est-vous plein c'est à peu près 150 minutes ça me référait à leur communication 150 000 personnes quand ils accueillent une bouchée 150 000 je crois que là j'en montre si oui parce que un stade plein et l'intérieur pas dans les tribunes plus de gens sur l'air de jeu que dans les tribunes pour nous ils sont les tribunes donc ils sont plutôt l'air de jeu et puis là on considère que les contours ce sont les tribunes merci merci beaucoup ça je voulais vraiment qu'on le dise puisque moi j'étais étonné je n'en veux pas aux responsables de la police c'était moi Kinshasa qui a dit qu'on tenait du coup qu'ils ont encaissé avec notre arrivée hier parce que c'était un pari mais c'est toujours la même chose quand nous étions en aérobie nous arrivons à l'escale de Addis Abeba on nous dit ils commencent à jouer à Kinshasa les gens du pouvoir ont commencé à boire du champagne je dis oh la la Dieu grand pluie torrentielle en 9h nous on a déjà décollé nous décollons évidemment Félix c'est un combatant moi-même je n'en suis pas de moindre nous étions sûrs qu'ils ont dit que nous allons voir réellement s'il y a des pèses de l'IMC ont déjà engagé on a dit sous la pluie la pluie est-ce qu'on pose comme à l'aéroport le coma ici la même chose j'ai fait souffrir l'éritier il pleut là vous me dites il y a des gens il ne faut pas vraiment que je... oui et on a descend la population de coma depuis l'aéroport c'est 8 km il faut dire aux gens journalistes il faut informer les gens de l'aéroport jusqu'au stade Afia c'est 8 km et vous faites comme ça 8 km à pied et les gens à perte de vue et vous dites qu'il n'y a pas en mouvement vous voulez rectifier moi oui il n'y a pas en espace en espace félicitations monsieur le président c'est très bien merci toute proportion gardée parce que les gens confondent la ville de Goma ce n'est pas 15 millions d'habitants comme la ville de Kinshasa quand vous avez 200 millions de personnes à Goma c'est que vous avez presque toutes les personnes adultes qui sont un jour pauvres et on atterrit à quelle heure à 12h à 11h45 moi je souhaitais qu'on atterrisse même à 14h ou 15h comme ça les marchés ont pris fin les enfants sont déjà rentrés et le travail et non on atterrit à 11h45 et on a sa grande merci beaucoup président il y avait une autre question c'était sur les gens il semble que vous tirez sur les gens de la Mouka les jours qui étaient les gènes du Dauphin et on vous demande si le 23 décembre on proclame Mantef comme candidat quelle serait votre réaction oui d'abord je ne tire pas sur les gens de la Mouka il faut très bien préciser mais je je suis comme tous les Congolais je me pose la question de savoir puisque nous nous sommes déchirés pendant 3 jours à Genève sur la nécessité d'y aller ou pas avec la machine donc je me dis ils doivent dire la vérité au peuple parce que lorsqu'ils se limitent à dire qu'il faut mettre au stylo il faut écrire au stylo le numéro et aller mettre le bulletin dans l'urne mais ils induisent le peuple en erreur ce peuple qui veut le changement parce qu'il les appelle à mettre des bulletins qui seront considérés comme nuls et donc à faire le lit du candidat de la Kabylie c'est ça que je dis je ne les accuse pas de quoi que ce soit c'est un constat que je fais suite à leur propre déclaration c'est eux qui disent ça ils demandent à leurs électeurs d'écrire au stylo le numéro de leur candidat et d'aller le mettre dans l'urne mais c'est des bulletins d'office que nous avons nuls d'emblée donc cela dit pour revenir maintenant à votre question si le candidat Fayoulou est proclamé demain vainqueur le président Vital Kamer vous a parlé ici de convergence parallèle nous considérons que c'est l'opposition qui a gagné et tant mieux ça ne peut être que nous allons l'accepter parce que nous savons très bien que dans le chef de ce pouvoir ce ne sera ni Fayoulou ni moi avec la machine à tricher donc si cette machine est là c'est pour peut-être sûrement faire gagner le candidat Shaddaq donc si c'est le candidat Fayoulou et que c'est à la régulière il n'y a aucune contestation nous allons applaudir et voir comment est-ce que nous allons construire ce pays ensemble s'il veut de nous sinon on ira dans l'opposition et la vie continue en espérant qu'il ne va pas nous tirer dessus faire comme on nous fait aujourd'hui donc voilà mais en tout cas soyez sûr nous sommes des démocrates si les conditions se passent vraiment à la régulière que ce soit Fayoulou ou un autre nous les acceptons si c'est à la régulière il n'y a pas de raison de refuser nous sommes pour ça nous nous battons pour la démocratie dans ce pays donc il n'y a aucun problème avec ça je plaisante pour compléter il faut dire aux journalistes aussi que c'est une voix un vote c'est ça qui nous a divisé au fait à Genève aussi entre autres une voix un vote on n'en voit pas au combat contre l'anniversaire on dit nous prenons d'abord nos candidats faibles on verra l'effort là on suivra mais nous allons perdre la bataille une voix un vote dans nos points jusqu'après du contraire le poids louis à l'heure actuelle c'est bien le président Fethi Sekedi qui est le mot et moi-même pour des raisons évidentes d'assises populaires sur le plan géopolitique et sur le plan national nous voulons aussi ajouter un autre élément pour nous opposition nous invitons nos amis de la Mokka de nous emboîter et si vous parlez de victoire puisqu'il y aura la machine à voter il est temps qu'il n'ait pas honte puisque ça risque vraiment de désorienter la population de dire clairement ils y vont quand même au mieux tard que jamais pour que nous parlions désormais le même langage qu'on ne dise même plus avec ou sans nous disons la machine est là mais ne va pas être au-dessus de la volonté du peuple je voudrais savoir est-ce qu'il ne faut pas qu'on continue à mentir au peuple d'innombre les élections ce n'est pas seulement ce jour-là l'élection présidentielle il y en a trois il y a les législatives nationales et les provinciales mais j'ai vu des affiches ensemble dans cette ville elles sont les plus grandes affiches de l'affichement c'est tous les ronds mais la campagne que ces députés là font c'est pour quelles élections les élections de Nanda où on va chercher un autre bureau un autre président de la Céline pourquoi mentir donc la première chose qu'ils devaient faire c'était de dire à leurs candidats députés puisque la machine est là ne faites pas campagne c'est une mauvaise élection pour nous c'est la part on appelle ça la parodie électorale nous n'irons pas nous demandons à tous nos candidats députés nationales convention stop on n'y va pas mais puisqu'il y a nos amis de l'Idepec qui vont vous pouvez voter ceux qui allaient voter pour nos candidats députés pour notre candidat de la Mouka qui vote pour Félix et pour l'INC et l'Idepec puis ce serait pour eux le moindre mal plutôt que la cabine continue voilà le langage qui peut aider la population de l'avant puisque nos amis Félix et les caméras l'Idepec et l'INC ils vont malgré tout nous vous demandons à tous nous sauf Chadar voter pour voter pour les députés de l'INC voter pour les députés de l'Idepec à ce moment là on va dire que les amis sont vraiment pour le changement comment c'est un langage puisque même les CLC ils sont incommuniqués ils doivent aller jusqu'au bout vous ne pouvez pas dire à la population que la machine elle est bonne pour les législatives provinciales et nationales mais elle n'est pas bonne pour la présidentielle comme ici ce qui comptait le plus c'est d'être président de la République alors qu'on sait que les pays se gouvernent à tous les niveaux et d'ailleurs je dirais même c'est au niveau des provinces ici quand on arrive à Goma on voit ce que les opérateurs économiques avec cette population vaillante ont pu imposer au gouverneur ici on ne se croit pas au Congo ici à Goma je préfère vous le dire je vous apporte un témoignage le président me l'a dit quand on voit les routes comme elles sont propres on ne se croit pas au Congo donc ça se gouverne aussi à Goma donc nous devons être clairs avec ça l'église catholique quand la SEMCO a terminé son assemblée générale mes chers amis journalistes vous pouvez m'aider est-ce que la SEMCO a dit que n'allez pas aux élections parce qu'il y a la machine je vous pose la question nous avons l'accord de la SEMCO puisque nous avons tendance à nous regarder c'est pas nous il faut que nous disions au peuple aller aux élections c'est le seul moyen pacifique de mettre fin à ces régimes sinon il faut prendre les armes vous êtes fatigué avec des guerres ici à l'Est nous n'avons que deux voies où nous empruntons celle-là celle de ces élections-là avec les imperfections que l'on connaît les capacités de tricher etc mais les possibilités plutôt de tricherie en prenant nos précautions ou bien il y a l'autre voie celle de la guerre pour libérer notre pays mais la guerre Vital Kamer elle a bien dit vous la connaissez si demain nous avons dit que nous allons établir notre état-major ici jusqu'à ce que la paix soit gagnée devienne une réalité c'est à cause de la guerre et des affres de la guerre nous ne pouvons pas continuer comme ça donc ici la démarche est citoyenne à travers les élections personne au monde ne peut nous condamner d'avoir cherché à nous battre en mettant des témoins partout et en obtenant avant que les résultats soient manipulés les vrais résultats c'est ça que nous voulons vous avez d'autant plus raison que vous avez oublié de dire à notre ami il est déjà parti ah il est là vous avez parlé des signes de l'engouement je voudrais le président m'a demandé de remercier la population de Goma parce que le président était étonné de voir que ces photos en tout cas s'il y avait dix personnes six personnes avaient la photo du président je lui ai posé la question je me suis dit à quel moment vous avez envoyé l'Argérie donc je n'ai rien envoyé ici vous voyez ça c'est la population de Goma qui imprime elle-même j'approche à vous ils commencent et ils font la même chose qu'ils vont j'ai vu des gens porter des photos où ils m'ont mis un peu à mon ski vous en grand c'est normal c'est vous les candidats mais ils voient ça je suis étonné aujourd'hui nous nous réveillons le président nous apprenons qu'on est en train de monter trois panneaux du président dans la ville de Goma avec l'argent des enfants de Goma mais applaudissez quand même pour les enfants de Goma au moment où nous parlons à Bukavu ils sont en train de monter trois panneaux sur la cotisation locale des enfants de Bukavu ils disent nous voulons qu'ils gagnent mais ils vont gagner c'est ça qu'ils vont faire oui mais je dois préciser puisqu'il a parlé de remercier la ville de Goma la population de Goma je l'ai fait dans un tweet je ne sais pas s'il y en a qui l'ont déjà vu je l'ai fait dans la nuit parce que j'aurais dû commencer par là d'ailleurs j'ai vraiment été émerveillé j'étais dans cette ville la dernière fois en 2015 cette fois là au nom de l'UDP je n'étais même pas président de l'UDP j'étais venu comme secrétaire national à l'époque j'étais aux relations extérieures l'engouement avait été là certes mais pas comme on a vu hier hier vraiment c'était formidable c'était émouvant et je dis vraiment un grand merci à la population de Goma en général mais particulièrement aussi à nos amis de l'UNC parce que je sais qu'ils se sont impliqués ils se sont impliqués voilà Monsieur le Président si vos remerciements terminent ces rencontres avec la presse nous avons vu une heure en deux minutes merci pour votre disponibilité et la pertinence de vos propos pour l'instant chers amis de la presse nous allons nous réciter parce que le Président a une série d'audience ici oui c'est ici la salle oui il y a un autre je pense merci merci vous avez la presse je sais qu'il fait salut il nous a parlé d'une photo oui une photo n'est pas la photo voilà là c'est le Président Félix avec les journalistes les journalistes qui viennent pour les saluer seulement les journalistes les journalistes sont venus nombreux à ce point de presse voilà il y a beaucoup d'organes de presse ici au nord qui vous s'il vous plaît à goma ici il y a combien d'organes de presse c'est combien d'organes de presse c'est combien d'organes de presse voilà il est temps pour moi de les filmer les journalistes les journalistes en train de Le candidat du cash, Capo le changement, et le président de l'UNC aussi, qui est directeur de campagne. Nous sommes en direct de l'hôtel Yusy, hôtel situé juste à la frontière, la grande barrière qui sépare la RDC et le Rwanda. Les journalistes de Kinshasa refusent d'être filmées, à l'instar de Boujaker. Il y a Roger, Roger est là ? Je viens de vous attraper, je viens de vous attraper. Voilà, les journalistes joyeux, et surtout pour la plupart, ils n'ont jamais vu Félix Tuisekedi. Ils sont très heureux de le voir, de les rencontrer physiquement, de les saluer, de lui serrer la main, comme ça se fait là. Voilà, exactement. Voilà, les selfies aussi. Donc, en grosso modo, pour ceux qui n'ont pas suivi le point de presse, le président Félix Tuisekedi a fixé l'opinion sur plusieurs points d'actualité, et notamment les rumeurs qui circulaient selon lesquelles il serait promis Premier ministre au lendemain des élections, que les gens estiment déjà à 100% rapportées par Chagari. Il a dit qu'il ne le pouvait pas, il a dit qu'il ne le pouvait pas, il ne pouvait pas être le Premier ministre d'un pouvoir qui a clochardisé la population, mais aussi qui a pratiquement mis en mal son président national et son père qui se trouvent jusqu'à présent, le corps de son père, à l'extérieur du pays. Il a dit que si Fahulu est élu président de la République, il va le féliciter sans problème, à condition que les élections passent vraiment dans de bonnes conditions, dans des conditions requises. Vous avez également suivi les démentis autour du nombre d'hier, le nombre de la population venue assister au meeting. D'après les calculs faits ici sur place, on a dénombré plus de 200 000 personnes. hier à Goma, qui sont venus assister. Voilà, je suis obligé de couper parce que le protocole nous fait signe et nous demande de quitter la salle parce que bientôt il y aura ici les audiences avec les communautés locales, la société civile, mais aussi certains nombres de partis politiques qui ont désiré d'adhérer au cash. Donc c'est ça, on est obligé de s'arrêter. Edmond Izuba vous dit au revoir. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...